Là j'ai à fond plusieurs de différentes sections, 17 sections que nous avons. Ensuite, les membres de la CAQ, la coordinatrice, sincèrement, je dois exprimer ma fierté à leur égard car sans eux, nous n'aurions pas réussi ce que nous avons réussi à faire cet après-midi. Aujourd'hui, en réussissant notre première sortie après la réélection du professeur Alfa-Kwende, nous voulons démontrer au peuple de Guinée, à l'opinion extérieure internationale, que réellement le professeur Alfa-Kwende a non sûrement de son côté de la légalité, car il a été élu par 58% des électeurs, mais aussi il a la légitimité, c'est-à-dire qu'il a toujours le soutien de son peuple. Et à travers les différentes manifestations que nous commençons aujourd'hui, nous allons prouver au monde entier qu'Alfa-Kwende a une base solide. Et puisque nous sommes des légalistes, nous avons vu ce qu'un coup d'État apporte comme cauchemar, comme malheur à un pays. Aujourd'hui, personne ne se dirait voir ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe dans son propre pays. Alors, nous demandons à ceux-là qui veulent le pouvoir d'attendre, d'avoir la patience d'attendre, en 2020, ils vont reposer leur candidature. Eh bien, s'ils sont choisis par le guillard, ce serait leur droit. Mais nous n'accepterons pas qu'on puisse prendre le pouvoir en dehors des procédures légales prévues par la Constitution. Quand vous agissez contrairement aux règles prévues par la Constitution, ça veut dire que vous voulez faire un coup d'État, il faut qu'ils arrêtent de mentir aux gens. Et puis, il faut qu'ils arrêtent de dire, le président donne des marchés de gré à gré, il s'est enrichi, c'est son entourage. Mais on se connaît entre nous en Guinée ici. Quand j'ai dit que je ne suis pas venu à Conakry par la vie des pays, je ne veux blesser personne. Je veux seulement dire qu'on se connaît dans ce pays. Ceux qui sont nés riches, on les connaît. Ceux qui sont enrichis au lieu de l'administration aussi, on les connaît. Donc, il faut qu'on arrête réellement de charier. Alors, nous, nous respectons la légalité, nous sommes derrière le brosseur, et aujourd'hui, les populations de Matoteau l'ont démontré. Prochèmement, ça serait Matam, Kalou, Dixine et Ratouma. Donc, si vous demandez mon sentiment, après avoir réussi un tel pari, sincèrement, j'ai dit Alam, Ilayra Bidara. Monsieur le directeur, on vous accuse d'avoir préparé des contre-manifestants. Est-ce que vous avez envie ? Les contre-manifestants, ça va être le 3, le 4, le 4, le 4. Mais ça, c'est des histoires, vous savez. Malik Sankor, qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas, je dérange les gens. Moi, ce que j'ai dit, j'ai voté pour un président de la République. Il a gagné proprement les élections. 58%, un coup de chaos au premier tour. Maintenant, s'ils veulent sortir, mais la loi va s'imposer dans sa rigueur. Il y a les forces de sécurité. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a un face-à-face entre le VFDG et le LPG arc-en-ciel. Non, nous ne sommes pas en lutte contre le VFDG. Nous sommes en lutte contre le forceilleur de la démocratie. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de me manifester. Et d'ailleurs, le 29, je serai à l'hôpital. Alors, ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Alpha est là et il est là pour longtemps. Nous avons l'habitude de tous les jours d'assister aux meetings ici au stade cabinet. Faites-nous une étude comparative entre le meeting d'aujourd'hui, du point de vue popularité, et les autres meetings. Écoutez, à chaque chose son temps. Aujourd'hui, c'est notre première sortie. Au fur et à mesure que nous allons progresser, vous verrez que nos manifestations iront crescendo. Donc, il n'est pas dit que ce soit nécessaire de comparer ce qui s'est passé. Pendant la campagne présidentielle, il y avait un enjeu. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Malgré toutes les turpitudes, les gens sont sortis. Ça veut dire qu'ils ont confiance à Alpha Condé. Et donc, moi, quelqu'un qui a...